et salut à toutes et à tous c'est Akatsuki on se retrouve pour une nouvelle découverte sur la chaîne des jeux du cygne cette fois le jeu ce sera Banishers Ghosts of New Eden un action rpg narratif qui se déroule dans les états unis on arrive aux états unis le jeu est à 49 euros 99 développé par don't knob et édité par focus entertainment c'est un jeu solo qui jouable à la manette ou au clavier souris il est totalement en français texte et voix incluses ce qui est notable nous aimons quand il y a des voix françaises pardon et il est au prix de 49 euros 99 mais nous avons un code promo chez notre partenaire gamesplanet si vous suivez les liens en description il sera à 14% donc à 42 euros 74 avec le code cygne nous rappelons que gamesplanet est un revendeur de clés officielle et tout est négocié avec les éditeurs nous allons hop tout de suite nous lancer dans cette partie alors j'ai juste lancé le jeu un petit peu pour voir comment ça fonctionnait j'aurais quelques petites choses à dire vous allez voir juste on va tout de suite partir dans l'aventure vous allez voir je vous ai mis le jeu en français alors énormément de niveaux de difficultés le mode histoire voilà pour uniquement vivre de l'expérience narrative alors on nous promet d'après ce que je lis que nos décisions peuvent avoir des conséquences dramatiques et voilà donc c'est déjà pas mal alors en gros si vous voulez il ya des sortes d'esprits qui sont sur terre des fantômes tout ça et nous on est là pour les bannir pour parce qu'on a prêté serment au niveau de l'humanité pour pour que les fantômes ne les ne les ne les attaquent pas quoi en gros et d'après ce qu'on nous promet bien soit on va suivre notre serment soit on va le rompre c'est vraiment dit comme ça voilà sur les trois lignes du jeu donc à voir ce que ça va donner donc on a un mode histoire un mode facile un mode normal un mode difficile un mode très difficile on va commencer un mode normal c'est parti et vous allez voir normalement je vous ai tout mis en français je vous ai mis les textes en plus grand pour que vous nos amis sur téléphone puisse lire et je vous ai mis un petit cadre autour des sous titres qu'on peut mettre plus vraiment très très noir mais je les laisser occulté à une trentaine une quarantaine de pour cent madame monsieur nous voilà arrivés à new hayden une barque est à votre disposition j'ai rêvé de nuages d'énormes saloperies cotonneuses juste au dessus de la mer j'ai rêvé des abîmes noires comme l'enfer au plus profond de l'océan apparemment il ya une relation entre les deux personnages mais on n'est pas sûr bonjour mon amour bonjour à toi aussi on est en nouvelle angleterre bienvenue en amérique quelque chose de tracas la lettre de charles qu'est ce qu'elle a ce fantôme doit être particulièrement dangereux sinon il l'aurait banni lui même dans ce cas on lui fera payer double je suis sérieuse si le révérend a besoin d'aide ça ne va pas être facile raide tiens-toi prêt je ferai attention maître douarté ton apprenti se tient prêt pour te servir allez on t'est à on doit y aller et j'ai besoin de pisser ça c'est le meilleur argument pour quitter le lit de votre femme c'est quand vous lui dites je dois pisser vous avez absolument le droit de quitter votre lit la vie appartient aux vivants dit on et la mort appartient aux morts ce n'est pas si simple depuis l'aube de l'humanité les morts s'attardent mort comme vivant nous sommes des êtres complexes et sensibles les liens qui nous unissent sont aussi nombreux qu'en mêlée d'aussi loin que les mémoires s'en souviennent les bannisseurs se battent pour rompre ces liens la mort n'est qu'une broutille elle nous arrive à tous hanté ou être hanté telle est la véritable horreur moi Charles Davenport j'en sais quelque chose la hantise de New Eden me terrorisait j'aurais préféré ne pas avoir à supplier mes amis de lever la malédiction on peut noter que la synchronisation labiale est mieux que sur le jeu starfield voilà on peut le noter il continue à troller évidemment c'est ça le mois de juin je veux pas voir janvier si j'avais voulu me les cahier en plein été je serais resté en écosse c'était pas beaucoup mieux à londres regarde c'est aussi plat que le cul d'un prêtre et deux fois plus blanc j'ai pas peur de le dire je suis très déçu Charles ne mentait pas New Eden est aussi froid que la mort tu n'as pas fini d'être déçu alors là j'ai mis les graphismes en plus élevé possible donc vous avez techniquement la meilleure expérience sauf pour ceux qui aiment bien le flou cinétique je l'enlève pour ne pas avoir à vomir moi je trouve le jeu très beau personnellement j'ai juste deux trois petits trucs à dire vous allez voir dans les déplacements de notre personnage alors on pourra jouer les deux personnages apparemment c'est ce qu'il nous est promis et voilà alors moi ce que j'ai la plus grande chose que je lui dirais regardez la cape de notre personnage et en fait moi j'ai l'impression que c'est une cape en béton mais c'est une bonne idée je trouve que le drapé n'a pas beaucoup de mouvements mais ça c'est un détail voilà je trouve que le drapé n'a vraiment pas beaucoup de mouvements mais sinon le jeu le jeu est plutôt chouette les personnages sont très bien modélisés les flammes sont jolies parce qu'on peut souvent faire des flammes dégueulasses et vous allez voir les ennemis sont assez sympathiques donc là on est parti pour une mais oui on est parti pour une découverte et on va faire plusieurs vidéos sur ce jeu évidemment parce que c'est un jeu que j'attendais personnellement voilà vous savez hein moi tout ce qui est un peu action et rpg et tout j'aime bien ça et moi ça me plaît ce type de jeu un peu à la je vais utiliser peut-être un gros mot pour certains mais un peu à la god of war quoi des jeux de combat avec qui sont un peu plus linéaires avec une histoire qui se tient quand même surtout sur les derniers god of war plus que sur les anciens alors on a un peu de loot à trouver voilà on va trouver des choses comme de la piri ou du cuir ça sent le craft j'ai pas été très loin dans le jeu je me suis pas vraiment spoilé ça m'a l'air assez stable oui 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 ça va absolument bien se passer évidemment évidemment c'est moi ou on est pas les bienvenus ici continue à avancer je te retrouverai plus tard ah ces apprentis et leur excès de zèle alors ce qui est marrant c'est que si on passe très vite on ne voit pas ce passage qui est la suite et en fait on voit très bien les éléments destructibles par rapport aux éléments qu'on ne peut pas détruire au niveau des couleurs qui ont des couleurs un peu plus un peu plus clair un peu plus blanche comme ça ils ressortent au niveau des contrastes pardon ils ressortent beaucoup mieux que les éléments qu'on ne peut pas casser donc on va avoir évidemment des attaques légères et des attaques lourdes pour le combat vous allez on verra ça de toute façon et c'est pareil ça c'est c'est un système qui a été mis en place je crois avec Mirror's Edge rappelez-vous de ce jeu avec les portes rouges tout ce qui était rouge on pouvait c'était un monde très très blanc Mirror's Edge et tout ce qui était rouge on pouvait interagir avec et on voit que depuis Mirror's Edge je vais y arriver les objets interactifs ont tendance voilà regardez à être là cette porte on pouvait interagir avec elle est beaucoup plus blanche et ce mur on peut interagir et bien il a des trucs jaunes dessus et j'ai l'impression que ça devient de plus en plus la norme qu'on nous indique sur quoi on peut on peut s'agripper là on avait vu qu'au dessus il y avait des des petites fleurs sur ce comme là regardez hop c'est orange comme s'il y avait des champignons ou quoi et on se dit ah bah oui non mais là je peux passer j'ai qu'à appuyer sur la touche regardez encore une fois le même exemple et ça c'est très bien je trouve alors vous voyez que quand je vois pas l'ennemi on a une sorte de boussole qui va me dire où est-ce qu'il est oui oui voilà donc vous voyez les fameux fantômes qui attaquent qui veulent attaquer les humains évidemment pour le moment c'est très facile tout va bien en bas juste un esprit et ren sournois et toi ils étaient trois mais je m'en suis sorti est-ce que ces spectres surveillent la route peut-être mais est-ce qu'ils empêchent les gens de sortir ou de rentrer bonne question micheline alors vous pardon je me suis soigné donc au niveau de l'interface vous avez l'image de votre personnage comme quoi on peut bien changer de personnage la barre blanche c'est ma barre de vie les petites fioles vertes au-dessus de ma barre de vie avec X noté c'est les soins elle a le droit à trois soins et la barre rouge qui monte c'est évidemment la barre de finish en haut on a notre boussole avec notre objectif qui est annoncé et la distance qui nous en sépare et à gauche on a l'objectif lui-même on a ici une carte qui est à notre disposition qui a l'air pardon qui a l'air relativement grande tout dépend de ce qu'on appelle grand ce qu'on appelle petit voilà parce que voilà il ne faut pas une grande carte on a un inventaire à notre disposition donc un tout juste les ressources juste les objets de quête les évolutions de notre personnage donc tous les pouvoirs qu'on va récupérer au long de l'aventure c'est connu enfin dans tout ce genre de jeu c'est comme ça les chroniques donc c'est en gros tous les objectifs qu'on a fait donc on peut voir qu'il y en a plusieurs malheureusement on ne peut pas tous les voir enfin malheureusement on ne peut pas savoir combien il y en a on ne peut pas savoir combien il y a de chapitres au jeu et après les cas de hantise et ça je n'ai pas encore su ce que c'était voilà ah cette cape elle met trigger hop on voit assez bien quand on peut récupérer un objet ça brille au loin et quand on s'approche on voit le petit cercle blanc et on n'a plus qu'à appuyer sur la touche A alors regardez ceux là ils sont plus ternes et on ne peut pas donc les casser que les autres petites caisses quand on peut les casser elles sortent mieux de l'image il a fait un kamehameha il est trop fort une simple formalité je ne saurais dire depuis quand ces types sont morts ce sont peut-être les premiers colons dans tous les cas ça n'augure rien de bon ne t'en va pas jacques reste avec moi ne va pas dans cette caverne j'ai peur bah il est parti évidemment on a un sprint regardez là voilà ça c'est des caisses qu'on peut casser on voit qu'elles ressortent beaucoup mieux que les caisses qu'on a vu tout à l'heure près de la barrière les ennemis mort aux ennemis voilà alors attaquer les ennemis remplit la jauge rouge la jauge de bannissement quand la jauge de bannissement est pleine on peut bonjour one shoté voilà je one shot littéralement les ennemis alors je sais pas si forcément j'ai pas été loin dans le jeu je ne sais pas si on peut one shoter tous les ennemis ou si c'est genre tu one shot les ennemis de ton niveau ou d'un niveau de plus que toi ou alors que ça enlève mettons 500 pv je ne sais pas note humide et ensanglantée ces mots se perdront peut-être mais je dois les écrire la date je ne sais pas je sais seulement qu'on est en juin 1695 je pensais qu'on serait plus en sécurité à Providence je pensais qu'on verrait nos enfants à nouveau que les chants de blé résonneraient à leur rire leur mère est morte et je la rejoindrai bientôt quelque chose de sournois air d'horribles esprits nous hantent New Eden est maudit maudit à ceux qui lisent ces mots fuyez fuyez pauvre fou pardon excusez moi de temps en temps j'ai des alors moi je trouve que ça va encore le jeu n'est pas si sombre dans les zones noires comme ça ça va encore j'espère que tutube ne va pas chier des bulles avec 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 la gestion du du noir sachant que je n'ai pas touché à la luminosité de l'écran c'est la luminosité de base du jeu une attaque chargée il est faible attention on voit il a aïe il m'a mis une tarte meurs démon il t'a quand même mis deux tartes grand mère donc les ennemis on le voit quand ils ont une barre de vie blanche ça va quand leur barre de vie il y a un truc rouge devant avec un crâne ça veut dire tu vas te faire défoncer le cul coco ça ne présage rien de bon pour la suite la situation est pire que tu pensais attendons de voir ce que charles a à dire je sais pas mais on a vu dans la cinématique il y avait une tombe à son nom qui va peut-être pas dire grand chose oh là là le petit message politique il y a un bateau cassé essayons d'examiner ouais la ville est sinistre moi j'y vais pas bah écoutez moi je repars en Angleterre je repars en Écosse bonne journée à tous allez tu y vas tout seul je m'en vais mon amour je retourne en Angleterre allez non j'ai pas le droit on m'a dit que j'avais le droit à faire des choix dans le jeu j'ai pas le choix je me casse apparemment non c'est de l'eau de la glace ou du brouillard je sais qu'au Canada au 21ème fin 20ème début 21ème en mai il y avait encore de la glace sur les sur les sur les sur les lacs donc est-ce que en 1700 en juin il y avait encore de la glace ça me paraît quand même on devrait peut-être se séparer pour gagner du temps tu peux compter sur l'élève le plus sérieux qu'une bannisseuse puisse avoir on verra si tu te souviens de ce que je t'ai appris si du temps sent capable mais tout à fait vous savez que dans les films les gens ont peur des épidémies ou de la maladie ou des deux tout à fait biblique tu sais que dans les films d'horreur quand on se sépare c'est souvent mauvais signe et là t'as quand même une histoire avec des fantômes du cuir 8 de cuir 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 moustache elle l'heure lire suzanna on nous a on n'a pas mangé depuis des jours voyons le bourg se vide chaque jour un peu plus les gens préfèrent affronter le froid que de rester d'après le révérend de l'aide arrive bientôt je ne sais pas combien de temps il nous reste avant que la maladie n'emporte chacun d'entre nous je donne cette lettre à mon voisin en espérant qu'elle te parvienne si rien ne change je tenterai de traverser les bois moi même j'ai entendu dire que des gens se regrouper pour mieux affronter la nature sauvage que dieu nous vienne en aide Sarah d'accord les gens s'en vont la ville se vide bah écoute ça a pas l'air aussi animé que Paris en plein été si tu vois ce que je veux dire ah bah c'est 400 kilos de barbec un cheval je veux dire ceux qui n'aiment pas les chevaux enfin ceux qui n'aiment pas manger le cheval si vous n'avez plus que ça qu'à manger vous allez vite le manger le cana à son main c'est très bon le cheval moi j'aime bien personnellement alors par contre ce qu'on a vu c'est qu'il n'y avait pas de barres d'endu donc ça c'est je sais pas si c'est de bon augure ou pas vis-à-vis des combats parce que peut-être qu'il va falloir beaucoup esquiver je sais pas trop ce que ça donne après le perso répond bien il n'y a pas beaucoup d'inertie ça c'est plutôt pas mal en tout cas c'est la pleine lune New Eden découvert tout de suite première phrase sensée du jeu quand tu arrives dans une ville première mission trouver l'auberge voilà c'est donc un vrai RPG je suis contente de revoir Charles et Esther on va avoir droit au serment sur le caractère sacré du mariage Esther n'oserait pas Esther n'oserait pas et on n'a pas besoin d'un morceau de papier pour rester ensemble ouais je me souviens que tu lui avais dit ça je croyais que c'était pour cette personne ok alors donc on a eu notre premier choix alors INN c'est là-bas l'auberge les docks à cimetière mais moi j'ai pas forcément envie d'aller et voilà il y a quelqu'un là on va aller lui parler monsieur bonjour monsieur bonjour monsieur vous êtes les bannisseurs d'Askel j'imagine Antea Duarte et voici Red Macrae Hugh Batchelor le gouverneur m'a demandé de préparer l'école pour que vous soyez à votre aise disons qu'elle elle n'a plus d'utilité ce sera tout c'est la voix de qui c'est une voix qui est super connue dans les séries et tout sur les enfants où sont les enfants plusieurs d'entre eux sont morts de fièvre nous voyons le désastre venir nous avons pensé devoir tous les enterrer nous les avons mis en sécurité nous les avons envoyés ailleurs ça n'a pas dû être facile ça ne doit toujours pas l'être non oh que non il fait un peu peur lui il me demande s'il les a pas brûlés les enfants nous sommes attendus à la taverne où se trouve-t-elle le King's Arms vous ne pouvez pas le rater ses larmes sont allumées l'école est devenue un dortoir et l'église est maintenant froide et sombre mais la taverne est toujours illuminée et bien dans ce cas on en a de la chance au revoir Monsieur Batchelor souhaitez-nous bonne chance bonne chance alors à tous les deux bon allez on va aller faire l'objectif tout de suite on va arrêter de se balader qu'est-ce qu'il fait t'as les pieds dans le sol mec je rappelle que bon évidemment le jeu sort ce 13 février donc demain normalement quand cette vidéo sort donc il va peut-être y avoir un patch day one pour changer un peu la position des gens etc les pieds dans le sol les gens qui bougent pas des trucs comme ça on a une version preview certaines choses peuvent être modifiées par rapport à ce que vous aurez si jamais vous achetez le jeu vidéo voilà l'auberge et bien on va y aller c'est une grosse auberge après on voit qu'il y a du loot dans la ville alors il faudrait peut-être aller looter mais bon je pense pas que ce soit hyper important de tout looter à 100% on nous annoncerait une trentaine d'heures de jeu je sais pas si je l'avais dit charlie tes prières ont été exaucées on est là sers nous à boire enfin bannisseur je vous en prie entrez votre servante peut s'asseoir au chaud pendant qu'on parle c'est elle la patronne moi je suis là pour aider et vous n'êtes pas charles je m'appelle Antea Duarte voici mon partenaire Red Macrae bonjour messieurs madame bon où est charles le révérend d'avenport nous a dit qu'on allait recevoir de l'aide j'ai pensé continue de t'enfoncer Fairfax bonjour je suis pennington capitaine de la milice voici peau dure new smith nous sommes les élus ce qu'il en reste pourquoi charles n'est pas là toutes nos condoléances on fera notre possible pour aider sa femme le révérend est mort quand comment une terrible tragédie notre foi nous aide à avancer mais on est encore sous le choc on est tellement choqué par la mort du révérend d'avenport qu'on doit rester ici au chaud à perdre du temps précieux en tant que gouverneur de la colonie de new eden il est de mon devoir de regardez nous assis là attendre de subir le même sort on pourrait déjà être loin d'ici faites donc ce que vous voulez moi j'ai prévu de vivre bah donne nous ton fusil alors il a une belle armure donc toi et ton expertise en fantômes et démons trouver une solution mes compétences en sang et en combat ne seront d'aucune utilité madame du arte si je peux vous aider de quelque manière venez donc chez moi c'est de l'autre côté de la rue alors gouverneur vous partez ou vous restez moi je reste notre colonie a terriblement souffert mais elle vaut le coup d'être sauvée et maintenant que vous êtes là c'est ce qu'on doit faire je vous présente toutes mes condoléances pour la perte de votre amie on est vraiment très triste d'avoir perdu notre révérend Charles Davenport était un homme très érudit et dévoué il était la fierté de New Eden je suis très troublé par la manière dont on a trouvé son corps dans le cimetière et ce qui me bouleverse encore plus c'est de ne pas pouvoir comprendre ce qui a causé sa mort tragique qu'est-ce qui s'est passé à votre avis qu'est-ce qui s'est passé selon vous mes suppositions seraient peu utiles cependant il est évident que la mort inattendue de Charles est liée à son enquête sur la malédiction en l'absence du révérend j'essaie en toute modestie de nous protéger des périls auxquels nous faisons face encore et encore voyez-vous dans ma jeunesse j'étais un démonologue moi aussi j'étais plutôt talentueux pour tout vous dire nous ne sommes pas démonologues et Charles ne l'était pas non plus Esther, sa veuve elle accepte les visites la veuve d'Avenport est chez elle et elle ne sort pas beaucoup leur maison surplombe le quai j'avais proposé à Charles une maison avec vue sur une prairie mais il a refusé il préférait la vie de village vous pouvez lui parler si elle accepte de vous voir mais elle ne sait pas plus que nous ce qui est arrivé à son mari pourquoi la ville est-elle aussi vide pourquoi la ville est aussi vide parmi ceux qui ne sont pas morts peu ont choisi de rester nos motivations ne sont pas toutes les mêmes mais ceux qui sont restés ont fait preuve d'une foi et d'un courage incroyable face à l'adversité et ils reviendront ils reviendront si la malédiction est levée j'espère leurs maisons sont ici mais les enfants sont partis il y a longtemps et de nombreux parents n'ont pas supporté leur absence si on ne résout pas la situation rapidement la communauté de New Eden sera brisée peut-être à jamais et ils sont partis où ? ceux qui ont quitté la ville où sont-ils partis ? à Boston dans des colonies éloignées n'importe où partout même si les routes doivent être fermées à cause du mauvais temps certains pensent que le chemin à travers les bois sombres offre le salut ce n'est pas mon cas je pense moi qu'on doit tenir bon vous étudiez la démonologie vous avez dit être un démonologue en effet comme mon père avant moi nos deux boussoles la foi et la science nous permettent de mieux comprendre les secrets de la luxuriante terre du seigneur et de ceux qui la menacent et qu'est-ce que vos boussoles vous ont dit sur la malédiction ? elles m'ont dit elles m'ont dit que le révérend d'Avenport était le mieux placé pour résoudre notre problème c'est pour ça que vous êtes ici nous étions d'accord je défendrai la colonie en tant que première autorité morale l'aurai-je dit et Charles et ses bannisseurs lèveront la malédiction on vous demandera peut-être des conseils vous pourrez nous donner quelques conseils alors ? n'hésitez pas madame je serai ravi de vous aider pourquoi la malédiction ? qu'est-ce que vous savez de la malédiction ? je peux vous dire qu'elle nous rend misérables depuis de longs mois et qu'elle ne fait qu'empirer jour après jour d'abord ça a commencé par l'épidémie puis il y a eu les cauchemars ensuite la folie et enfin la mort rien que la mort mais en toute honnêteté le plus difficile c'est le mauvais temps cet hiver interminable qui nous accable encore pire il nous emprisonne ici qu'est-ce qui a causé cette malédiction ? d'où vient la malédiction selon vous ? à mon humble avis c'est évident que que les abîmes déversent leurs engences sur New Eden déterminés à faire souffrir les pauvres créatures de Dieu quant à la nature du démon c'est pour la découvrir qu'on vous paie notre regretté Charles faisait face à une tâche herculéenne et il s'en est acquitté avec honneur mais vous devrez faire bien mieux j'en ai peur notre contrat tient toujours si vous le voulez bien oui notre contrat tient toujours pour Charles d'accord pour Charles merci on a ce qu'il nous faut dans ce cas bonne chance j'ai demandé à ce qu'une chambre vous soit préparée dans l'ancienne école je suis là en cas de besoin en joindre Esther Davenport chez elle il y a un truc à lire annonce de l'aubergiste comme annoncé lors de la dernière réunion à l'hôtel de ville le king's arm est désormais fermé les élus en garderont la clé tant que la malédiction perdure et que je ne reviens pas aucune bière ne sera vendue et qu'il y a je ne peux même pas boire une bière je m'en vais je retourne en Angleterre il y a de la bière en Angleterre c'est mieux on peut monter aux escaliers quoi là-haut je suis curieux cette porte est fermée cette porte est fermée ce coffret est ouvert des pièces de 8 très bien et bien retournons voir Micheline chez elle Esther la boussole indique la direction bah oui je sais mais comme dirait Charles à chaque nouvelle journée une âme nouvelle à sauver ces gens sont des idiots ils n'ont aucune idée ils n'ont aucune idée de ce contre quoi ils se battent pilori est-ce que je ne me mettrais pas dans le pilori et que je n'attendrai pas la mort alors église école ok chemin vers l'église est fermé par décret du gouverneur couvre-feu quand il fait noir restez chez vous pas de trouble pas d'agitation cimetière est fermé bon ça doit être cette maison là je parie ah non on devrait aller voir Esther je crois que le gouverneur a dit que leur maison se trouvait au dessus des quais il y a du loot là la jacinthe mauve d'accord Micheline je sais moi oh dear red entrez je n'ai presque pas dormi de peur que vous ne veniez pas je ne sais pas quoi faire est-ce que Dieu me pardonnera de vous entraîner dans cette cette terrible épreuve Esther tu n'es plus toute seule nous sommes là je suis désolé qu'on ne soit pas arrivés à temps vraiment je sais Charles disait toujours garde la foi ils viendront si seulement lui avait pu garder sa foi qu'est-ce qui lui est arrivé pauvre Charles il n'est qu'une victime de plus de la malédiction de New Eden vous savez comment il est comment il était agité impatient il n'a jamais cessé de croire en vous en ses amis mais il n'en pouvait plus d'attendre je crois qu'il a tenté de lever la malédiction j'ai moi aussi beaucoup de questions mais je n'ai pas de réponse et maintenant je n'ai pas de mari non plus il y a quelque chose qu'on devrait savoir il y a quelque chose qu'on devrait savoir seigneur délivrez-moi je n'en peux plus je n'en peux plus et Charles ne mérite pas ça le moindre détail nous aiderait Esther je t'en supplie j'ai senti la présence de Charles dans la maison son fantôme est ici il a besoin d'aide s'il est ici je promets que je n'arrêterai pas tant qu'il ne reposera pas en paix tu peux compter sur nous on va commencer par la maison les papiers de Charles sont dans son bureau prenez ce qu'il vous faut merci Esther propos du gouverneur qu'est-ce que tu peux me dire sur le gouverneur Askel Fairfax Askel est instruit et cultivé mais il manque parfois de souplesse il est un peu gros quoi il partage l'intérêt de Charles pour l'inconnu mais sa passion a l'air moins pragmatique c'est un intellectuel bon c'est quand même bien de savoir que notre patron comprend notre travail on a aussi rencontré le capitaine et peau dure la chasseuse tu les connais ? les manières de peau dure New Smith me font un peu peur mais je pense qu'elle a un bon fond au dire de tous c'est une excellente chasseuse le capitaine Pennington est connu pour être persévérant il montre une certaine dignité des abusés mais je pense qu'au fond il est tout simplement triste Charles le pensait aussi il y a des blessures sous l'armure de Saul Pennington que ni Dieu ni le temps n'ont encore soigné disait-il c'est bien c'est qu'on voit qu'on peut tout passer comment ça allait avant avant tout ça avant la malédiction on était occupé on ne voyait pas passer les journées Charles s'est investi à corps perdu dans cette communauté il prenait part à tout les gens lui faisaient confiance je suis sûre qu'il se tourne vers quelqu'un d'autre maintenant mais ça ne doit pas être pareil on va jeter un coup d'oeil dans la maison si tu veux bien comment puis-je vous aider ne t'inquiète pas on trouvera une solution vous avez déverrouillé votre premier indice il révèle d'importantes informations sur la personne qui le concerne vous pouvez consulter ces indices dans le menu cas de hantise les vieux amis comprendre pourquoi le fantôme de Charles s'attarde examinez le bureau examinez la chambre Esther 1 sur 2 Charles 0 sur 2 d'accord pour comprendre pourquoi les fantômes subsistent dans l'incarné vous devez collecter des indices sur chaque personne impliquée une fois tous les indices découverts leurs intentions est révélée et vous pourrez boucler votre investigation ma douce Esther je n'allais pas bien et tu étais là pour me soutenir tu es un ange venu du ciel pour m'aider dans ma sombre mission tu es la lumière qui me guide dans les ténèbres de l'invisible et pourtant je suis désolé de t'avoir emmené sur ces terres infernales tu sais que les choses ne sont pas comme elles devraient l'être à New Eden je suis désolé que tu sois là je crains pour ta vie j'aurais aimé que nous trouvions un bout de terrain où élever nos enfants mais je crains mais je crains une malédiction je pense qu'on devrait partir peut-être que tu devrais partir d'abord pendant que je défends notre maison cette vaisselle peut témoigner de nombreux dîners transformés en cours magistraux avec Charles il me manque tellement à nous aussi Esther ma chère Esther comme j'ai hâte de te prendre dans mes bras l'annonce de notre mariage a été à mon coeur comme un mets délicieux au palais et une douceur dont je ne me lasse jamais enfin nous serons ensemble pour toujours jusqu'à nos vieux jours jusqu'à ce que la mort nous sépare car seule la mort peut éteindre notre amour même si elle ne pourra jamais mettre fin à la tendresse que j'éprouve pour toi je veux que tu sois parfait je veux que tout soit parfait pour notre mariage je t'écrirai tous les jours jusqu'à pouvoir enfin te dire en personne ce que je ressens pour toi où demeurez-vous mes amis ma douce Esther tu ne sais pas à quel point j'ai hâte de rentrer à la maison mon travail dans les Highlands écossaises est passionnant et je ne peux pas dire le contraire mais la douceur de notre maison me manque cependant je sais que je sais que les quelques mois qui me séparent de tes bras seront bénéfiques cette expérience enrichira mes connaissances et me permettra de te protéger de ces sombres mondes qui nous entourent c'est ton amour et ta confiance qui me poussent dans ces retranchements mystérieux qui me poussent à être le meilleur je fais ça pour toi pour voir la fierté dans tes yeux alors je saurais alors je saurais quel rôle je joue sur terre je sais que je peux être plus fort je sais que je peux tout faire à l'école vous ne préférez pas rester ici vous seriez plus à l'aise c'est gentil mais on a une longue journée devant nous on ne veut pas te déranger je n'ai pas grand chose mais promettez-moi de venir dîner demain en souvenir du bon vieux temps bien sûr alors la tristesse d'un intervalle ou l'étude de la gamme éolienne une étude de Chacon ok il y a beaucoup de choses et ça voici de la bière et de la nourriture nous n'avons pas tout découvert ici ça appartient à Charles comme s'il n'était jamais parti tu as eu d'autres visiteurs la plupart des gens n'osent pas sortir de chez eux mais monsieur Batchelor est venu me voir c'était gentil de sa part mon cher Charles quel plaisir de lire tes mots comme à chaque fois je suis ravi de savoir qu'Esther et toi allez bien j'ai contacté nos frères à Londres malheureusement nous n'avons rien trouvé dans les archives qui correspondent aux événements que tu décris mais des hivers interminables et une épidémie sont des phénomènes peut être trop commun pour nous permettre de trouver la cause exacte je n'ai pas de meilleure réponse pour toi qu'il s'agisse de sorcellerie de la présence d'un icor ou autre chose on ne le sait pas tout ce que je peux te dire c'est de continuer tes recherches et de noter ce que tu observes notre confrérie de l'étole de Saint Paul n'est que peu présente dans le nouveau monde et toute information nous est précieuse Elinor Combs d'accord les écossais en sol majeur ok tu perds seul tu n'as rien trouvé de mieux je n'ai pas le coeur à jouer dernièrement j'arrive pas à croire que tu as amené ton piano en Nouvelle-Angleterre ça a coûté une fortune mais une pianiste a besoin de ses touches adorées c'est pas faux alors Charles est toujours là et Esther est complètement désemparée elle l'a perdu et maintenant il est de retour comme un horrible fantôme ce doit être insupportable alors là on est dans le bureau et là c'est la chambre c'est ça tout à fait commençons par la chambre ah d'où viennent les cauchemars je me souviens de l'enregistrement de mes maîtres puisse Dieu bénir leurs âmes contre l'inconnu menaçant lorsque le savoir ordinaire ne suffit pas pour comprendre une situation l'homme s'agace et pieux se tourne sagement vers les racines de son art les mots leur signification et le pouvoir caché en chacun d'eux le mot cauchemar provient de l'ancien français coquemar et comme pour le nightmare anglais ou le narkmach allemand son suffixe mach a le sens de fantôme nocturne esprit de la nuit un cauchemar n'est pas un banal ennemi se faufilant dans les chambres à coucher pour étouffer les rêveurs mais un esprit redoutable n'ayant qu'un seul but infligeait sa colère insidieuse et impitoyable aux âmes qu'il réussit à atteindre d'après mes recherches aucun occultiste n'a jamais réussi à bannir un cauchemar mais pourquoi un cauchemar serait-il qu'un fantôme je crains que oui j'ai gardé en tête un poème perturbant que j'ai lu à Londres dans ma jeunesse à propos des capacités terrifiantes d'une telle entité supposée capable de pénétrer dans l'esprit de ses cibles pour influencer leur pensée et leur perception afin que de leur infliger la plus horrible des peurs capable même de courber ou d'altérer le temps créant des cauchemars fascinants et personnalisés dont la victime ne peuvent s'échapper un concept terrifiant je prie Dieu de tout mon coeur et toute mon âme que ce n'est pas ce qui nous attend comment pourrions-nous alors échapper au désespoir à la mort et à la ruine il me faut davantage d'informations une boucle en argent habituellement portée par Charles Davenport gravée d'une épée et trois gardes Charles portait toujours cette broche personne n'a touché à ses affaires rien n'a bougé tu te souviens qu'il se disputait toujours sur les livres qu'on n'avait pas lu comme si on n'était pas là tu écoutais toi je laissais toujours mon esprit divaguer voici les fils de mon héritage ok trois gouttes d'huile de lavande dans une infusion de camomille la nuit golterie sur les golterie sur les pommes et derrière les oreilles trois fois par jour si l'insomnipe terciste utilisez du baume de citron d'accord vous avez entendu ma chère soeur Charles est mort je suis complètement perdu je ne sais pas quel jour on est je ne sais pas depuis quand il est parti mon monde s'est écroulé rien ne s'est passé comme prévu et je n'ai pas pu assister au funérail quelle honte j'ai failli à mon mari adoré mais je n'avais pas la force de quitter la maison et d'aller au lieu de sa mort de le voir enterré seigneur ayez pitié de nous guidez nos amis jusqu'à nous avant qu'il ne soit trop tard New Eden ne tiendra pas longtemps sans la protection de mon mari je n'ai plus les mots mais je l'ai pensé que tu devrais apprendre sa mort Esther n'a pas pu assister à son enterrement c'est terrible pauvre femme Esther dans une porte n'a pas fait ses adjets à son mari et elle en souffre Esther n'a jamais pu dire au revoir à Charles c'est peut-être pour ça qu'il se manifeste peut-être mais il y a forcément autre chose sa foi était son phare dans les ténèbres c'était un homme bon tant envers les hommes qu'envers Dieu je le vois encore en train de fabriquer notre premier anneau de bannes tu sembles apprécier bien plus ce moment maintenant qu'à l'époque pas assez d'expérience pour affronter une hantiste t'avais dit c'était le cas mais bon tu t'en es bien sorti tu te souviens quand il a commencé à porter ça pour paraître plus sage et plus âgé non il cachait sa calvitie superbe roi d'un jeu d'échec protégé par un homme de verre carte de l'époque t'en es bien sorti tout fur dit t'en d'accord personne de ce côté de l'océan et peu de gens de l'autre savent que je suis venu à New Eden pour faire des recherches dans le Nouveau Monde au nom de la confrérie de l'étole de Saint-Paul et j'y ai trouvé des choses étranges il y a des fantômes ici oui anciens et innombrables mais c'est normal il y a plein de simétiers indiens mais ils sont calmes je ne dirai jamais ce mot à voix haute mais je pense qu'il y a des sorcières Formicarius très bien Fortalitium Fidei Job 7 13 quand je dis mon lit me soulagera ma couche calmera mes douleurs 14 c'est alors que tu m'effraies par mes songes et que tu m'épouvantes par mes visions d'accord les notes de Charles mentionnent les versets 13 à 15 du chapitre 7 du livre de Job je chercherai ce passage Red tu as laissé tomber quelque chose quel est le point commun entre tous ces rêves annonce-ci la fin du monde ou le cauchemar à venir ce sont des visions des présages y a-t-il quelqu'un derrière tout ça qui en est la cible pourquoi tant de colère je dois savoir comment cette chose rentre dans nos têtes ces notes sont confuses et incohérentes Charles s'inquiétait de la malédiction qui rongeait les rêves des colons cette malédiction est vraiment cruelle pour tourmenter les gens jusque dans leur lit le fantôme de Charles pourrait nous apporter des réponses on devrait examiner le cimetière où il a été trouvé il y a des vraies phases d'exploration et d'enquête un petit peu c'est très bien c'est pas qu'un jeu d'action après ça va être un jeu narratif donc ça va être un jeu peut-être un peu un peu long pour certains je ne sais pas nous allons devoir explorer le cimetière voilà mais nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui on va évidemment continuer l'histoire pour essayer d'avoir tous les tenants et les aboutissants de ce jeu qui m'a l'air ma foi très intéressant je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation je vous rappelle que vous pouvez avoir le jeu à 14% sur Gamesplanet avec le code SIGNELOR de votre achat allez bye bye SIGNELOR 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 – Sous-titrage FR 2021